On est bien contents de recevoir notre dernier invité de la journée. On en a reçu beaucoup. On avait cinq entrevues aujourd'hui. Quoi? Non-stop. OK, quand même. C'est qui les autres? Ah oui, Cine Nacho. Après ça, on a eu Rétro Nouveau qui sont venus. Après ça, on a eu Jessie Shea. Oui, après ça, on a eu... Ça s'en va de même. BAM! Alexandre Forêt. Alexandre Forêt. BAM! Oui, je sais. Puis là, on termine avec toi. On s'est dit, tu sais, on vise le ciel. Tu comprends? T'es mieux d'être bon. On va apprendre à se connaître. Moi, j'ai le goût de connaître. On te voit à la télé, on te voit dans tes vidéos. On te voit de plus en plus en humour. Tu as une super belle présence et une belle carrière qui est en pente très ascendante. Merci. Puis là, je suis curieuse de retourner dans le temps avec toi. Puis d'un peu comprendre d'où ça vient, ça, Pierre-Hévoix, démarrer l'humoriste. Ça fait longtemps, depuis que je suis tout petit. Puis mes parents me disent de faire ça. Autrement, ben, du moins, j'ai été chanceux. Moi, mes parents, ils m'encourageaient ben gros à faire ça. Je faisais de l'impro, je faisais du théâtre, tout ça. Puis là, même, j'ai comme oublié que c'était ça que je voulais faire. Puis au Cégep, j'étais en musique. Ah, OK. Tu joues de la guitare? J'ai joué de la guitare, je jouais du piano, je jouais du drum. OK. Puis c'est ça que je voulais faire. Puis là, après deux ans, je me suis tanné. OK. J'ai été à l'université en télé, communication télé à l'UQAM. Puis là, il y a un de mes amis, Alexandre Forêt. Oui, ça me dit que je vois. Il venait de rentrer à l'école de l'humour. On s'était rencontré au Cégep. Ça m'a comme rappelé que c'était ça que je voulais faire quand j'étais jeune. Donc là, j'ai lâché l'université pour juste écrire, faire les auditions. OK. Puis là, ça a marché. Puis est-ce que tu as été pris du premier coup? Oui. Oui. 2015. Quand même. Ça fait... C'est quand même jeune. C'est quand même... C'est pas longtemps. Bien oui, je suis sorti de l'école 2017. Là, cette année, tu présentes ton premier One Man Show. On peut te dire One Man Show, Alexandre. Au Québec, ce qu'on appelle One Man Show, c'est ce qu'il y a justement un producteur. Bien, il y en a qui s'autoproduit. C'est comme un jeu que tu tentes, par exemple. Oui, exact. Mais qui est un genre de show d'une heure et demie qui te promène partout au Québec. Là, je ne suis pas rendu là. Ce qui est cool au Zoufest, c'est que c'est quand même lousse. On peut s'amuser. Oui, c'est un laboratoire au travail de ça. Ça fait que c'est permis d'arriver sur scène, d'avoir ses textes, de roder ses trucs. Mais il y a quelque chose que je trouve le fun d'un feeling de spectacle. Quand tu t'assoies et qu'il y a une mise en scène, sans que ce soit immense, il y a quelque chose que je trouve le fun. Tu sens que c'est quelque chose qui se tient. C'est pour ça que je trouvais que les petites salles comme la balustrale, je trouvais que ça faisait moins feeling d'un show. Oui, je comprends. C'est pour ça que le studio, c'est le bon entre deux. Oui. Comment ça se passe avec les écleurs, toi? T'en as-tu dans tes shows? T'sais, j'imagine, quand je te regarde, moi, j'ai l'impression que t'es l'humoriste sympathique que tout le monde aime, puis qu'ils n'ont pas le goût de crier après. Mais est-ce que ça t'arrive quand même? Ben, écoute, j'ai jamais vraiment vécu de situations graves de écleurs, sauf une fois à boire noix. T'es obligée de sortir quelqu'un. Pour vrai? Ouais, mais c'est pas... Quoi même? Ouais, ouais, ben non, pas moi-même. Ok, je suis le bad. Hé, toi, ma tabarnak, qu'est-ce que j'ai sorti? Elle est swingée, c'est une gay madame. Elle parlait pas, c'est juste laide. On a commencé chaud tard, après moi, elle était saoule. Ouais. Et ou Stone, tu sais, puis j'étais sur scène, puis là, je fais une joke à une madame qui est sur la table à côté, puis je lui pose des questions, puis elle, elle intervient. Elle répond aux questions. Elle fait, j'en connais! Ok, ok, vous connaissez comment? Elle fait, ben là, puis là, c'est même raconté une histoire qu'il n'y a aucun mot du bon sens, c'est long, là. Fait que, ah, ok, 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 ok. Ouais. Elle coule! Ben, merci! Puis là, je fais juste comme enchaîner, puis là, tout long, pendant que je parle, elle, elle, elle fait juste comme rajouter... À son histoire. À son histoire, puis là, je suis comme, c'est correct, là, madame, c'est pas grave, là, c'est fini. Oui, c'est correct. Notre moment est fini. Elle faisait juste n'avoir aucune conscience qu'il y avait un show. C'est Marc-Antoine, mon petit, qui a réalisé la soirée. Puis j'étais juste sur scène, j'ai fait, Marc-Antoine! Ah oui! Marc-Antoine! Puis je me rappelle pas de pantouche, je voyais un noir, puis il est juste rentré, puis là, je suis... Tu sortes, tu sortes là? Là, il l'a pris, puis il l'a amené dehors. C'était la fête avec quelqu'un dans la salle, fait que j'aurais profité pour chanter « Bonne fête ». Ah oui! Pendant qu'elle sonde la salle, c'est qu'elle rentre. Zu fest!